Salut tout le monde, c'est Shinze pour AdoptaMotard. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'agilité. Donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans des précédentes vidéos, j'ai plein d'autres casquettes en fait, en plus de ce que je fais au niveau de la moto, dont une activité de coach agile qui est une sorte de nouvelle philosophie d'approche de gestion de projet. En fait ça va même au-delà de ça, c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Donc pour faire simple, les méthodes agiles c'est un contre-courant dans ce qu'on fait en termes de gestion de projet. On avait l'habitude en fait de complètement planifier, de prévoir totalement à l'avance tout ce qu'on devait faire pour un client, d'identifier toutes les ressources, tout le temps, la valeur attendue par le client, pour au final se rendre compte qu'on n'arrivait jamais à tenir ni les délais, ni les engagements, etc. Le principe de l'agilité, ça va être de s'engager sur des petites périodes de temps, de définir donc des petits objectifs, d'être capable de pouvoir du coup les atteindre rapidement et de les livrer régulièrement au client qui du coup, s'il en a besoin, dans le cadre de son activité, pour revoir la trajectoire à prendre à son projet, changer éventuellement d'avis, adapter ses besoins en fonction de la valeur qu'on lui a déjà délivré au fur et à mesure du projet, etc. Donc les méthodes agiles, ça repose en gros sur quatre principes qui dit on préfère les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. On préfère les solutions opérationnelles plus que tout ce qui est documentation exhaustive. On va mettre en avant la collaboration avec les clients plus que les négociations contractuelles et on va s'adapter aux changements plutôt que de s'imposer et respecter un plan. Donc l'agilité c'est avant tout en fait un état d'esprit. C'est une philosophie qui est basée sur l'amélioration continue. En japonais on dit kaizen d'ailleurs. Ça veut dire littéralement changer pour le meilleur. L'agilité c'est également se centrer sur la valeur produite, sur l'humain, sur la collaboration et surtout sur la communication et principalement en face à face. On va essayer de se dégager de tout ce qui est des échanges de mails interminables, à rallonge avec 43 000 personnes en copier, etc. On va favoriser et accepter le changement. On va le valoriser. Là où des changements au sein d'un projet c'est un cauchemar, là au contraire ça va devenir une force. On va construire des projets avec des personnes motivées et leur faire confiance surtout. C'est vraiment une attitude positive, bienveillante. On va respecter des cycles et des rythmes de production soutenables afin de s'éviter, vous savez, les derniers gros coups de rush du vendredi soir où on est tous au bureau encore à 11h30 pour terminer les dernières lignes de code. On va être attentionné et focalisé sur tout ce qui est excellence technique et qualité de conception. Donc on va essayer de faire peu de code, mais le peu de code qu'on fera, on le fera bien. C'est un des principes du craftsmanship. On va mettre en avant de la simplicité avant tout, le principe du rasoir d'Ockham, la loi de la parcimonie. On fait du tri, on fait du vide. Ça ne sert à rien de se mettre 43 000 fonctions sur la tête alors qu'en fait on ne les utilisera jamais. Vaut mieux faire peu mais bien. Et surtout le respect mutuel, donc tout ce qui est communication non violente, etc. Un projet géré de manière agile va respecter un framework, un cadre. Alors il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais le plus répandu, celui dont je vais parler là, c'est Scrum. Scrum, ça va être une manière de pouvoir gérer des itérations, notre capacité à faire et la valeur qu'on va délivrer en respectant des process, des cérémonies et des rôles. Alors il y en a plein. L'agilité, ce n'est pas que Scrum. Il y a Safe, il y a modèle Spotify, il y a Less, il y a Scrum of Scrum. Il y en a plein. Dans le cadre de Scrum, on va retrouver en termes de rôle, donc avant tout le client parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui la pièce principale. On va axer la production autour du client et non pas autour du produit. C'est le client qui nous importe. On va prêter très attention aux utilisateurs et aux feedbacks qu'ils peuvent nous donner au retour d'expérience parce que c'est eux qui nous permettront de pouvoir améliorer de manière continue le produit. On va avoir ce qu'on appelle un Product Owner. Le Product Owner, ça va être le responsable en gros du produit. C'est celui qui va porter la vision. La vision qui a été déterminée justement en accord avec le client. Attention, en aucun cas, on parle de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'agilité. Le Product Owner avec le client, ils vont rédiger ce qu'on appelle des User Stories. Ça va être en fait une petite phrase qui va permettre de décrire une fonctionnalité attendue et on va respecter une syntaxe qui dit, je vais donner un exemple. En tant qu'utilisateur, je veux une page d'authentification afin d'accéder à mon espace client par exemple. Ensuite, ils vont prioriser les différentes User Stories qu'ils ont créées pour déterminer laquelle est la plus importante et celle qui sont les moins importantes. Donc du coup, en fonction de notre capacité à faire, de notre vélocité, on va embarquer, on va prendre en compte tel ou tel User Story en fonction de la difficulté qu'il y a à la produire et de l'apport qu'elle offre au business. Donc pour fluidifier tout ça, en plus du Product Owner et du client, on va avoir une autre casquette, un autre rôle qui s'appelle le Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un facilitateur. Son rôle, c'est de s'assurer qu'on respecte tous les principes de l'agilité, qu'on respecte les process, qu'on respecte les cycles, etc. Et bien évidemment, on a la Dev Team, l'équipe de développement. Bon là, en l'occurrence, c'est des projets informatiques, donc c'est principalement des développeurs parce qu'ils tapent du code, mais ça peut être valable dans tout et n'importe quoi. Idéalement, les développeurs, c'est des petites équipes. On appelle ça une Pizza Team. Pizza Team parce qu'on part du principe qu'une équipe doit être dimensionnée de sorte à pouvoir être nourrie avec une pizza ou deux pizzas, je ne sais plus. Bon, en gros, 4, 5 personnes par là. Donc du coup, on a un client des utilisateurs, un Product Owner, un Scrum Master des développeurs. Voilà, toutes ces personnes réunies vont travailler ensemble de manière agile, donc en déterminant les User Story, en respectant des cycles. Donc les cycles, on appelle ça des Sprints, donc ça va être des durées de généralement de 2-3 semaines à peu près. Et chaque Sprint va débuter par un Sprint Planning, donc on va faire le planning pour les 2-3 semaines à venir des différentes User Story que l'on veut embarquer dans le Sprint. Ça nous permet de définir un objectif de Sprint, donc on dit voilà, ce Sprint-là, on veut réaliser tel objectif, donc il faut que tel, tel et tel User Story soit réalisé. Chaque jour, on va faire un Daily Meeting, donc tous les matins, genre vers 9h, 9h30, peu importe, on se retrouve pendant 15 minutes, pas plus. Et chaque membre de l'équipe va à son tour dire ce qu'il a fait hier, ce qu'il veut faire aujourd'hui, et s'il est bloqué sur quelque chose. C'est vraiment une réunion qui est dédiée aux équipes de développement. C'est pas une réunion descendante où c'est le Product Owner qui se prend pour le chef de projet et qui va dire les gars, il faut faire ça, 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 ça. Non, limite le Product Owner, il s'assoit, il ferme sa gueule, il écoute les développeurs. Donc ça, c'est tous les jours. Et puis, en fin de sprint, on va organiser une première réunion qu'ils appellent une review. Donc la review, c'est une réunion qui permet de présenter au client, donc il est indispensable, indispensable, et j'insiste très lourdement dessus, que le client soit présent. Dans un monde idéal, les utilisateurs doivent être présents également, parce que c'est quand même eux qui vont donner des feedbacks aux développeurs. Et ils vont faire la démo, ils vont présenter ce qu'ils ont réalisé. Sachant qu'ils se sont focalisés, donc du coup, sur leur objectif de sprint, dans le but de réaliser ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Project. Donc un produit qui apporte de la valeur, mais un minima. Si par exemple, je demande à une équipe de me trouver une solution pour me permettre de pouvoir, par exemple, aller faire des courses, et donc de ramener mes courses à la maison, on va dire, ok, donc il faut créer une voiture. Ouais, sauf que la voiture, quand vous allez commencer à bosser, les gars, je vais pas en voir la couleur pendant deux ans. Avant, on aurait tendance à dire, ok, en première partie, on va construire le châssis, en deuxième partie, on va faire le moteur, en troisième partie, on va faire l'habitacle, en quatrième partie, on va mettre les roues, en cinquième partie, on va mettre le volant, etc. Ok, mais tant qu'on n'a pas fait toutes les parties, moi, j'en vois pas la couleur de la voiture. Mais surtout, j'ai pas l'ombre d'une réponse au service que j'ai demandé. Un MVP, ça va être par exemple, vu que ma demande, mon besoin, c'est pas d'avoir une voiture, c'est d'aller faire des courses, et ben, très rapidement, je peux me donner un vélo. Avec un vélo, je peux aller faire des courses. Ah, c'est sûr que je vais pas ramener des courses pour six mois, je vais ramener des courses pour deux jours, dans un sac à dos. Mais en attendant, ça répond à mon besoin. Ça, c'est la définition même d'un MVP. On peut même aller encore plus loin que ça. Mon besoin, c'est de dire, j'ai besoin d'aller faire des courses. Donc, on peut dire, ok, faire une voiture très bien, donc bien sûr, on peut contourner le problème en te fournissant un vélo très rapidement. Mais faut oublier mon besoin, mon besoin, jamais dit que c'était d'avoir un véhicule, mon besoin, c'est d'aller faire des courses. Donc, par exemple, un des MVP, c'est de dire, ben écoute, le temps qu'on te construise une solution, et ben, on te livre les courses à domicile. C'est un MVP, c'est une manière de percevoir et d'approcher vers les besoins du client. Alors, il y a plein, plein, plein d'outils qui permettent de pouvoir utiliser les méthodes agiles. Un des outils majeurs que je te conseille même d'utiliser, même sans forcément te lancer dans tout ça, l'agilité, etc., c'est d'utiliser ce qu'on appelle un Kanban. Donc, moi, par exemple, dans le cas d'AdoptaMotard, j'utilise Trello, dont je t'en ai déjà parlé. Et il y a plein d'autres techniques pour te focaliser, notamment le Pomodoro. Quand tu fais de la gestion d'équipe, tu as plein d'outils également pour connaître un peu la tendance, l'humeur de tes développeurs, par exemple, en utilisant la méthode du Nico-Nico ou, en fin de réunion, le rôti. Et donc, du coup, pour en revenir au cycle, on a parlé de sprint planning, daily meeting, sprint review. Et après la sprint review, il y a la cérémonie qui, à mon avis, la plus importante de toutes, c'est la sprint rétrospective. La rétrospective, là, pour le coup, elle est destinée uniquement à l'équipe Scrum. Donc, le Product Owner, le Scrum Master et les développeurs, et éventuellement le coach, s'il y en a un. C'est la plus importante parce que c'est celle qui va permettre de pouvoir améliorer le fonctionnement interne de l'équipe. N'oubliez pas, on est dans l'esprit Kaizen, amélioration continue. Donc, du coup, si on fait quelque chose, mais qu'on ne l'améliore pas, que ce soit le produit ou que ce soit la manière de travailler ensemble, on n'évoluera pas. Donc, il faut faire une rétrospective et c'est là où on va faire des retours d'expérience, des feedbacks. Donc, moi, la technique que j'utilise, c'est le Starfish Rétrospective. Imaginez, en gros, une étoile de mer à cinq branches. Et donc, du coup, on a cinq zones. Et dans chaque zone, on va demander à chacun, sur un post-it, d'écrire tout ce qu'ils font bien et qu'ils doivent continuer à faire, qu'ils doivent arrêter de faire, qu'ils doivent commencer à faire, faire plus, faire moins. Et donc, ça permet de savoir, par exemple, faire plus, communiquer avec le client, faire moins, arriver en retard, commencer à faire, affiner les user stories, arrêter de faire, planifier à outrance six mois avant. L'idée, c'est d'identifier les points qui restent à améliorer. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Bref, ce n'est pas pour rien que c'est un de mes domaines d'expertise. Et c'est ce qui fait actuellement mon occupation la plus rémunératrice, en fait. Et si c'est un domaine qui t'intéresse, que ce soit toi-même dans le cadre de ta formation, ou alors si tu as une entreprise et que c'est un système de fonctionnement qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, adoptamotard.com, tu m'envoies un petit message et on discute ensemble de ce qu'on peut faire.